Musique Un yornolo goudi gampagne à notre invité aujourd'hui, Angèle Bastiani. Vous conduisez une liste d'opposition qui s'intitule Hugo Redilise. Vous êtes élue de l'opposition au conseil municipal à Lille-Rousse. Vous étiez élue avec IA Saint-Mathé avant de prendre vos distances. Pourquoi cette candidature aujourd'hui ? Bonjour, je suis née à Lille-Rousse. Je vis à Lille-Rousse et cette candidature est toute naturelle. Comme vous l'avez dit, je suis présidente du groupe d'opposition. J'ai réussi à réunir autour d'un projet le groupe d'opposition et le groupe de dissidents de la commune de Lille-Rousse. Et autour de ce projet, tout naturellement, sont venus travailler avec nous des citoyens qui avaient envie de s'engager pour leur ville, de tout horizon politique et de tout milieu. Il y a effectivement des candidats de droite, de gauche, des candidats d'obédience nationaliste sur votre liste. Ceci dit, il y a trois listes pour le premier tour. Est-ce que vous pouvez gagner sans un accord de second tour avec Michel Frassat ? Vous aviez déjà eu des discussions en amont. Écoutez, moi je dirais qu'il n'y a vraiment qu'une véritable liste d'opposition et puis c'est la nôtre. Je dirais que la troisième liste, celle de Michel Frassat, il vient en appoint à la liste de la majorité municipale actuelle. Un accord est encore possible au soir du premier tour ? Vous savez, l'accord que j'ai actuellement, c'est autour de mon projet avec les citoyens de Lille-Rousse. Et les discussions, je les mène avec les îles roussiens. Et ça, dès le premier tour. On va parler de votre programme dans un instant. Lille-Rousse qui perd des habitants, 500 en 8 ans. En revanche, un logement sur deux est une résidence secondaire. Élément de réponse, Pierrick Nanine, Guillaume Leonetti. À Lille-Rousse aussi, l'urbanisation est un dossier capital. Ces dernières années, de nombreuses constructions sont sorties de terre, à l'image de ces immeubles qui dominent la ville. Pourtant, la commune ne dispose toujours pas de documents d'urbanisme de référence. Aucun PLU n'a été mis en place. Paradoxalement, malgré toutes ces nouvelles constructions, un constat, l'île-Rousse se vide et perd des habitants. Entre 2011 et 2016, la cité paoline est tout simplement passée de 3600 à 3100 habitants, soit une perte de 500 résidents. Un phénomène rare pour une commune littorale, il y a désormais ici autant de résidents secondaires que de principales. La commune doit également composer avec une contrainte, sa superficie très réduite. L'île-Rousse est seulement 2,5 km², soit 250 hectares. À titre de comparaison, c'est 12 fois plus petit que son voisin de Calvi. Ce qui veut dire qu'il y a donc très peu de fonciers à bâtir. Et une des conséquences, c'est le prix de l'immobilier qui grimpe en flèche. Du côté de l'opposition, on rejette en bloc le modèle de développement de la commune. Angèle Bastiani et Michel Frassat y dénoncent des constructions anarchiques. Ils érigent tous deux une priorité, mettre en place au plus vite un PLU. Dans tous les cas, ce dossier de l'urbanisme cristallise les tensions dans cette campagne. Alors Angèle Bastiani, selon vous, il y a plus de résidences secondaires qu'il y a de résidences principales parce qu'il n'y a pas de documents d'urbanisme ? Vous savez, il y a environ, selon les chiffres de l'INSEE, les chiffres officiels, 47% de résidences secondaires. Ça fait une sur deux. Voilà, ça fait une sur deux. En fait, il est important de faire un plan local d'urbanisme pour refixer de la vie à l'île-Rousse et rééquilibrer les résidences principales avec les résidences secondaires et faire revenir les familles sur la ville. Vous dites, si je suis élu, la priorité, en tout cas l'une des priorités, ce sera la construction de logements sociaux. Il n'y en a que 7,5% sur la commune. Ceci dit, où prenez-vous le foncier pour construire quand on sait que le foncier est quand même rare sur l'île-Rousse ? Alors vous savez, la priorité, ce sera l'accession à la propriété, bien évidemment, puisque vous l'avez dit dans votre reportage aussi, donc le prix du logement est très élevé dans l'hypercentre. On a une vieille ville, donc le centre ancien, où nous avons beaucoup de logements qui sont vacants. Et avec la communauté des communes, nous avons mis en place une opération pour l'amélioration de l'habitat. Et grâce à cela, on va pouvoir faire de la rénovation de certains logements pour permettre à la population de revenir se fixer au centre-ville. Les résidences secondaires qui sont souvent décriées, c'est aussi de la fiscalité pour une commune. Mais ce n'est pas négligeable ? Oui, ce n'est pas négligeable. Les résidences secondaires, d'ailleurs, beaucoup de Corses ont des résidences secondaires aussi chez nous. Mais il est important pour essayer d'éviter tout ce déclassement que nous avons dans certains domaines de notre ville, notamment quatre classes qui ont fermé. Il faudra à tout prix refixer les familles sur notre ville. Avec quelle marge budgétaire ? On sait qu'elles sont souvent contraintes dans les petites communes. La marge budgétaire, vous savez, on a toujours la discussion de la marge budgétaire. Mais en fait, ce sont les projets qui influent sur le budget. Et si on a des projets, si on monte des dossiers pour ces projets, il faut aller chercher des financements. Ces financements, on peut les chercher à la région, on peut les chercher à l'Europe. Et il faudra les chercher aussi dans les réponses que nous ferons aux appels à projets. Et vous avez un cabinet d'ingénierie qui va travailler avec vous. Vous avez déjà travaillé en amont ? Oui, nous avons beaucoup travaillé en amont. Vous savez, sur ma liste, il y a des personnalités, je vous disais, qui étaient déjà impliquées depuis très longtemps sur les projets de la commune, puisque nous sommes pour certains élus, d'autres ont été élus dans d'autres mandatures. Donc nous sommes des personnes avec des compétences dans tous les domaines. Merci Angèle Bastiani d'être venue dans Un Dior Nulogu di Gampagna, candidate à l'Île-Rousse. Merci à vous.